C'est l'enregistrement. Nous sommes ravis, l'équipe des ProH, d'accueillir cet après-midi Jérôme Guérin, qui est membre du laboratoire CREAD. Mais je vais laisser directement se présenter pour qu'il exprime ce qu'il désire de son profil et de toutes les caractéristiques qu'il soit exprimées cet après-midi. Je souhaiterais juste dire que nous avons aujourd'hui, 14 juin, notre dernier webinaire de l'année universitaire 2021-2022, après une année riche en webinaires, comme certains d'entre nous, sur le thème du développement professionnel des enseignants au temps de l'hybridation. Nous allons écouter notre collègue breton pendant une heure et quart, une heure et demie au plus. Et après, nous aurons un temps d'échange. Alors, dans ce temps d'échange, n'hésitez pas à écrire dans le tchat vos questions ou à demander la parole pour que vous puissiez vous exprimer de vive voix et poser votre question. On est quelques-uns à animer le tchat, à essayer de voir ce qui va se dire pour, si besoin, relayer vos questions. Je vous laisse la parole, M. Guérin, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence. Merci à vous pour cette invitation. Je regrette de ne pas avoir pu participer aux précédentes séances, aux webinaires, aux précédents intervenants et les thématiques sur lesquelles j'intervenais m'intéressaient. Mais en me présentant très rapidement, parce que ce n'est pas très bien de parler longtemps de soi, donc je vais le faire de manière très rapide. Déjà, je voulais saluer un certain nombre de collègues. Alors, même si je n'ai pas eu le temps de parcourir tous les écrans, j'ai repéré quelques personnes que je connais, je suis ravi de les voir par écran interposé. Donc, je vais essayer de ne pas leur faire perdre trop de temps en m'écoutant cet après-midi. Et vous dire que, oui, je suis enseignant-chercheur en Bretagne, à Brest. Aujourd'hui, il fait 28 degrés, mais oui, c'est vrai. Et plus particulièrement à l'Université de Bretagne Occidentale, qui se situe bien à l'Ouest, et qui est une université sur plusieurs villes bretonnes. Donc, je suis à Brest. Je suis aussi le directeur de la Faculté des sciences du sport et de l'éducation, qui est une particularité en France de regrouper une filière STAPS. Alors, les STAPS, c'est les sciences étrangères. Pardon, excuse-moi, parce que j'étais en train de lancer dans la conférence, tu me disais ? Non, parce qu'en même temps, je ne suis pas utilisé. Il faudrait couper le son des collègues, je crois, participants. C'est bon ? Excusez l'intervention. C'est pas le souci. Donc, je disais donc que j'étais directeur d'une faculté à Brest, qui avait la particularité de regrouper les STAPS, les sciences des techniques et des activités sportives, et les sciences de l'éducation et de la formation. Donc, c'est la deuxième filière et assez récente à Brest, puisqu'elle n'existait que sur Rennes jusqu'à il y a 4-5 ans. Et j'appartiens aussi au laboratoire du CREAD, qui est le centre de recherche sur renseignement, l'apprentissage et la didactique. Et c'est à cette occasion que, notamment, j'ai travaillé avec plusieurs chercheurs que vous connaissez, Brigitte Albéraud, notamment, puisque l'invitation a été lancée, entre guillemets, par son intermédiaire. Et la particularité de ce qu'on développe dans le cadre de la recherche, dans ce collectif auquel j'appartiens et que j'essaye d'animer, c'est de s'intéresser dans le champ de la formation des adultes aux questions d'apprentissage et de développement, selon une entrée, ce qu'on appelle, par l'activité, que je préciserai dans le cadre de cette conférence, en ayant une double préoccupation, une préoccupation de produire des connaissances scientifiques, reconnues comme étant valides sur un certain nombre de critères sur lesquels on pourra discuter, mais aussi avoir une préoccupation d'utilité sociale de la recherche, c'est-à-dire, sans prescrire ce que doivent être les formations, avoir la modestie, en tous les cas, peut-être de proposer des orientations pour ce que pourraient être les formations à partir du moment où on a des choses à dire sur l'apprentissage et le développement. Et depuis plus de deux ans maintenant, on a élargi ce collectif. Je travaille plus particulièrement avec Joris Thiemna, qui est un chercheur en sciences de l'éducation aussi, sur une autre approche, un peu différente de la mienne, et Stéphane Simonian, qui est à Lyon, qui travaille plutôt sur la question des artefacts en formation. Et l'idée, c'est de construire ce qu'on appelle une approche écologique de l'activité et des environnements de formation. J'en dirai peut-être quelques mots dans le cadre, peut-être, des échanges qu'on aura à l'issue de ma présentation. Alors, ma présentation, j'espère qu'elle s'inscrit dans le thème, mais je crois que oui, de ce séminaire, c'est-à-dire que vous intéressez au développement professionnel. Alors, elle porte sur la formation professionnelle des apprentis enseignants, et plus particulièrement, l'apport de la vidéo et la liste du travail. Alors, je reviendrai sur la vidéo en formation, qui est devenue pratiquement de l'infontournable, comme la réflexivité. Et puis, pourquoi l'année du travail ? J'expliquerai aussi en quoi l'année du travail peut proposer des outils, des concepts précieux pour accompagner le développement professionnel des apprentis enseignants. Alors, je vais faire avancer mon diaporama. Voilà. Peut-être dire en triangule aussi que mon intervention, elle va se situer en… Elle va parcourir trois grandes parties, je dirais. Une première, je vais essayer de contextualiser un peu la problématique, mais de cette question du développement, sachant que vous l'avez sans doute évoqué lors des webinaires précédents. Ensuite, je vais montrer comment des concepts et des méthodes et du travail peuvent être les sous-bassements d'un dispositif. Alors, pour ceux qui auraient parcouru l'article que j'ai co-rédigé avec d'autres auteurs, André Zedler, Catherine Archeri, et Benjamin Vapteau, on attache finalement à ces sous-bassements théoriques pour faire des choix en termes de formation et d'accompagnement du développement professionnel. Alors, quelques éléments de contextualisation. Rappelez que depuis que le conseil pédagogique a été mis en place, il est relativement… Il est souvent discuté en termes d'efficacité. On a des stagiaires qui se sentent frustrés de ne pas bénéficier suffisamment de l'expertise de leurs tuteurs et des tuteurs qui, parfois, ont l'impression d'accueillir des stagiaires, des apprentis qui ne sont pas à la hauteur de ce que devrait leur proposer l'Institut de formation, donc les INSP aujourd'hui. Donc, c'est un éternel débat. Il y a plein de travaux. Je pense notamment à une thèse de Jean Troel, qui avait porté sur le conseil pédagogique, qui montrait que dans un certain nombre de conseils pédagogiques, il y a bien très peu de conseillers, de tuteurs et de tutorés, donc de d'apprentis s'y retrouvés. L'autre point, et ce n'est pas nouveau, c'est toujours la difficulté à faire quelque chose de ce qu'on a acquis dans un environnement de formation et de voir dans quelle mesure on est capable de mobiliser dans un autre environnement de formation. Dans les INSP, on voit beaucoup de choses, les savoirs académiques qu'on construit, mais pas seulement. On revient sur les expériences professionnelles et sans doute, si l'expérience professionnelle est rentrée dans les INSP et à l'UFM il y a très longtemps, c'est justement pour essayer de pallier ces difficultés à articuler ce que j'ai mis, la relation théorie-pratique, science-action dominante, qui sont finalement des découpages qui peuvent ne pas résister véritablement à l'analyse. L'autre élément de contexte, c'est également une activité de formateur qui est souvent mal connue, on ne prend pas toujours le temps de s'intéresser à des collègues qui ont été désignés comme formateurs par une inspection, par exemple, et quelles sont leurs compétences, leur capacité à remplir la mission qu'on leur accorde. Un point qui dépasse évidemment le développement professionnel, c'est que je crois que quand on est formateur, enseignant, on doit faire preuve de modestie parce qu'on observe des comportements qui changent, des élèves, des apprentis qui construisent des capacités, ce qu'on peut appeler aussi des compétences, mais par contre, dire ce qu'ils se sont appropriés, et quand ils se sont appropriés, ça reste relativement énigmatique, très difficile d'attribuer le résultat à une action de formation, même si on essaye de l'élucider. Et puis enfin, une recherche en sciences d'éducation qui depuis plus de 40 ans, 50 ans, est souvent interrogée sur son utilité sociale, quelle c'est sa contribution aux problématiques de formation. Alors, beaucoup de chercheurs maintenant ont des choses à dire et sont de plus en temps plus entendus, mais on voit qu'il y a quand même parfois un manque d'écho et notamment dans le monde professionnel. Voilà, ça prend de professionnels parfois qui sont un peu hermétiques au discours académique et peut-être, est-ce une question d'adressage ? Dans tous les cas, ce n'est pas toujours reçu par les non-professionnels. Alors, deux questions dans ce champ de formation, deux ou trois en tous les cas. À quelles conditions de travail peut-être une ressource pour la formation mobiliser les pratiques pédagogiques, modifier les pratiques pédagogiques des formateurs et des tuteurs ? Donc, c'était une question qui était un petit peu le point de départ de notre réflexion. Et quel travail peut-on mobiliser en et pour la formation ? Aujourd'hui, on a trop tendance à penser que le travail est une ressource pour la formation. Mais encore, faut-il savoir, peut-être penser que tout travail ne doit pas faire l'objet de formation si on s'interroge sur des questions éthiques et surtout dans une période où se développe de plus en plus l'apprentissage en situation de travail avec la montée en puissance de l'apprentissage. Et à quelles conditions, comment peut-on faire du travail une ressource à l'université pour professionnaliser les apprentis ? Bon, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, concernant le développement professionnel, on peut s'interroger aussi sur quel savoir professionnel on doit transmettre, selon quel curriculum, comment peut-on organiser les conditions de formation pour aider les apprentis à transformer leur activité en classe ? Alors, quand on dit transformer, c'est vrai que quand on fait une conférence, il faudrait peut-être au préalable fournir un article scientifique, de plusieurs, mais aussi parfois un lexique pour être sûr que le vocabulaire qu'on utilise ne soit pas, en tous les cas, interprété selon une autre signification que celle qu'on y accorde. Donc, pour moi, quand je parle de transformation, je considère que l'activité, c'est un processus qui est en perpétuelle évolution. Donc, quand on accompagne des apprentis, l'idée, c'est d'agir sur ce processus et de lui faire prendre une direction ou des formes qui sont souhaitées par l'institution. Donc, transformer l'activité, ça veut dire modifier les représentations, modifier les croyances, modifier l'action dans le contexte, etc. Comment est-il possible de créer des liens entre des modes de transmission différents et complémentaires ? Et ça, c'est une vraie difficulté qui est souvent pointée par les étudiants, et pas seulement, c'est que, bien, on travaille, on essaye de contribuer au développement par la flexibilité, mais aussi par la transmission. Il y a plein de modes, aujourd'hui, qui existent pour faire apprendre ou transformer les gens et dans leur activité, en tous les cas, et parfois, ils ne sont pas toujours incohérents et parfois recherchés ou du moins organisés. Et enfin, un tuteur, notamment dans les... Alors, moi, je parle depuis les UFM, puisque j'ai été ancien chercheur à l'UFM de Bretagne avant d'être dans la faculté dont je vous ai parlé. Et il y a quelque chose qui m'avait énormément interpellé, c'est qu'on demandait aux tuteurs d'accompagner le développement professionnel de leurs apprentis ou de leurs stagiaires. Vous voyez, je utiliserais ces deux termes de manière indifférente aujourd'hui. Et à un autre moment, à leur demander de les évaluer. Et ça, pour moi, c'est un vrai souci. Parce que quand on demande à évaluer quelqu'un ou quand on lui dit qu'on va l'évaluer, il est plutôt sur un objectif de performance, c'est-à-dire faire ce qu'il sait bien faire et ce qu'il sait faire. Et on peut imaginer que s'il interprète mal la position de son tuteur ou son positionnement, il a l'impression que même sans lui dire qu'il évalue, il est toujours avec un regard un peu d'évaluation par rapport aux objectifs attendus par l'institution. Eh bien, le stagiaire risque de confondre et le tuteur, par la même occasion, objectif de performance et objectif d'apprentissage. On pourrait revenir si cela vous intéresse. Donc, une des réponses à toutes ces questions, ça a été la conception d'environnement de formation par alternance. Alors, j'ai mis le dispositif. J'aurais dû mettre environnement de formation par alternance pour des raisons conceptuelles notamment. Ce dispositif a été notamment conceptualisé par Végit Albérault. Donc, j'ai l'acceptation qui n'est pas celle. Alors, les questions initiales dans un dispositif de formation par alternance, c'est des questions qu'on a évoquées tout à l'heure, mais plus précisément, je m'arrêterai sur les deux questions qui sont quels tels doit-on proposer aux apprentis en établissement scolaire, puisque même quand on met des stagiaires en situation professionnelle, parfois, les objectifs sont extrêmement flous en termes d'objectifs d'apprentissage et de développement. Alors, sans doute que selon les disciplines, la réponse pourrait être différente. Mais on voit bien qu'il y a sans doute une progressivité des tâches à réaliser, à proposer, non seulement une progressivité des tâches, mais aussi une modalité d'accompagnement. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des tuteurs qui se refusaient de faire avec leurs apprentis ou leurs stagiaires, sous prétexte que l'institution, il y a dans un certain nombre de contraintes. Mais parfois, à certains moments, il aurait sans doute été plus judicieux d'être dans une modalité de transmission, de faire avec, que d'une modalité de réfléchir à propos d'une expérience passée qui, parfois, a été douloureuse pour l'apprenti ou le stagiaire. Voilà, pardon. Alors, les conséquences pour la formation par alternance, eh bien, vous savez, c'est remettre en cours une conception applicationniste de l'alternance, ou plutôt avec une approche intégrative, mais ça, c'est assez ancien maintenant. C'est sans doute une des conditions pour lier des relations, faire voir des interrelations entre les deux mondes, qui sont celui de la formation académique et de la formation professionnelle. Et je rappelle quand même, puisque j'ai parlé d'approche activité, c'est que la perception des deux mondes peut être totalement différente pour le stagiaire et son tutor. Et enfin, une réflexion sur la conception des formations à l'université et au travail, qui me semble toujours en cours, nécessaire à actualiser, au regard de l'évolution, notamment des problématiques d'éducation dans les établissements scolaires, qui évoluent au cours du temps. Enfin, il me semble important de s'interroger sur la formation des formateurs et des tuteurs, et pour nous situer dans la formation des adultes, ce qui fait qu'on se situe dans la formation des adultes, c'est la considération et la mobilisation de l'expérience, qui, avant de rentrer dans le champ professionnel, est rarement mobilisée, alors que je rappelle que les étudiants qui rentrent dans le supérieur ont aussi une expérience. Et souvent, on fait comme s'ils ne l'avaient pas quand on est comme. Alors, le dispositif que je vous proposais, alors c'est toujours pareil, j'ai mis une idée, je n'ai pas eu la prétention d'être innovant, parce que l'innovation, c'est toujours daté. C'est innovant aujourd'hui, c'est une perception dans le monde dans lequel on vit, mais parfois, si on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que ce n'est pas vraiment une innovation. C'est un dépoussiérage d'idées qui n'avaient peut-être pas été largement diffusées et qui n'étaient pas arrivées jusqu'à vous. Donc, je pense qu'il faut faire en sorte de modestie quand on a un sentiment. Les esprits de large, c'est plaisant. Alors, l'idée du dispositif de formation que je vais vous présenter, et qui a été présenté dans l'article, de manière assez rapide, c'est de mobiliser des outils d'aides de travail pour faire de l'activité de l'enseignant expérimenté un objet de formation. Ça peut paraître surprenant comme posture pour s'adresser à des apprentis. Alors, l'environnement que nous avons construit avec mes collègues, et notamment avec André Zéviard, qui est un collègue ancien chercheur en formation des adultes, spécialiste de la formation par alternance, puisqu'il a été pendant plus de 15 ans responsable des formations par alternance à l'École nationale de voile de Quiberon, qui a été un peu la gire au crou sur ces questions de formation par alternance. Donc, en relation aussi à ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que pendant plusieurs années, j'étais assez chercheur associé au CRF, au Centre de Recherche et de Formation du TNAB, dans l'équipe de Jean-Marie Barbi. Et donc, l'idée, c'était de, dans la formation de nos apprentis, c'était dans le cadre des cours à l'ESPE, donc ce n'était pas l'ESPE à l'époque, mais l'ESPE, c'était de leur proposer une formation du travail pour ensuite les outiller quelque part pour aller en situation de travail, donc dans les établissements scolaires, et mener une démarche que je vais exposer avant de revenir à l'université. Alors, vous voyez, ce qui est en noir se fait à l'université, vraiment dans le champ académique, et puis ce qui est en, vers à 10, on va dire, c'est le temps du stage. Donc, il y a un temps de préparation, d'outillage, de formation des étudiants à l'université, qui est assez important. Alors, l'objectif visé de cet environnement de formation, c'est l'appropriation d'une culture d'action. Alors là, ici, je m'inspire de la définition que propose notamment Jean-Marie Barbier, c'est-à-dire que l'appropriation de la culture d'action se réalise par la description d'un autre, dans un champ, comme ça, on peut y accéder. Et puis, l'autre, eh bien, c'était ne pas... Moi, là, je n'ai plus de son. C'est toujours très délicité. Vous pouvez reprendre 20 secondes en arrière, si ça ne vous ennuie pas. Oui. On a juste eu environ un peu moins de 30 secondes. sans son. D'accord. Sans son. Est-ce que vous voulez que je coupe ma caméra pour... Peut-être... Voilà. Ça va peut-être mieux pour le son. Parce que j'ai une clé 4G, mais je crois que je ne peux pas faire mieux au niveau connexion. Je suis vraiment désolé si ça... Comme vous voulez. Donc, deux... Voilà. C'est mieux, là ? Oui, jusqu'à présent. Très bien. Donc, deux objectifs étaient visés dans le cadre de cet environnement de formation. L'appropriation d'une culture d'action. Donc, la culture d'action, ce que je vous disais tout à l'heure, elle se fait à la suite... Je me réfère à Jean-Marie Barnier, notamment, l'idée que la culture d'action se construit, notamment par une attention et une description de l'action de professionnels dans le champ. Et puis, le développement d'une réflexivité, puisque on a considéré que... Et on considère toujours que faire de l'expérience un objet de réflexion, c'est un levier essentiel, précieux, pas unique, mais précieux pour encourager le développement. En tous les cas, ouvrir de nouveaux possibles, des nouvelles possibilités qui pourront s'actualiser en tant que possible dans un autre moment, puisque la réflexivité, elle peut se faire dans l'action, mais elle peut se faire ici, je pense, notamment de réflexivité en dehors de l'action, d'intervenir dans la classe. Donc, nos apprentis, nos stagiaires, ont été formés à l'université pour capter l'activité de leur tuteur dans le cadre d'intervention en classe. Alors, ça peut paraître anodin, parce qu'aujourd'hui, on a une aisance avec des outils numériques, mais la captation vidéo, c'est, comme vous le savez, il n'y a pas plus subjectif qu'un objectif, mais que derrière, l'objectif, c'est quelqu'un qui oriente la caméra en fonction de sa perception des choses. Si vous ne lui donnez pas quelques intentions, un guidage, eh bien, il est possible que les traces audiovisuelles que vous récupériez derrière ne soient pas forcément des ressources pour l'action que vous voulez mener ensuite. Donc, l'important, c'était de saisir le tuteur dans l'interaction, dans son environnement de travail, pour lui aider, a posteriori, à revenir sur cette expérience. Donc, si vous le filmez en gros plan ou en plan américain, c'est possible que vous le conduisiez à avoir une autre activité que celle que vous souhaiteriez et qui seraient très éloignée de vos attentes. Ensuite, ces traces audiovisuelles, eh bien, on a fait un entretien que j'appelle de remise en situation. Alors, on s'inspire beaucoup, vous l'avez compris, des entretiens qu'on met en recherche où le tuteur est confronté aux traces audiovisuelles de son activité et puis l'apprenti enseignant qui a été formé aux outils d'analyse du travail, notamment à l'entretien, eh bien, va questionner, relancer le tuteur en invitant à expliciter au plus près le déploiement, le déroulement de son action. Alors, c'était une inspiration qui relève à la fois de l'autoconfrontation telle qu'elle est mobilisée dans l'approche du programme du cours d'action de Jacques Thoreau, parce que Yves Clot, par exemple, qui parle de cours d'entretien de consultation, mais on ne la définit pas de cette façon-là pour peut-être aider certaines personnes. On se situe plus proche, on est plus proche de l'entretien d'explicitation de Wermer, mais avec des images, on va dire. Donc, voilà. Et ensuite, eh bien, à l'issue de ces moments, on mobilise des hypothèques, en fait. C'était une expérimentation, pas très ambitieuse, mais peut-être un peu, elle bousculait, elle modifiait un petit peu ce qu'il se faisait sur le terrain. Et je vous dis quand même que la possibilité des apprentis de mener ces enregistrements vidéo auprès de leurs tuteurs, ça a été quand même une négociation pas difficile, mais il a fallu comme toujours être bien clair et précis sur le contrat de collaboration. Sinon, je pense que les choses ne seraient pas faites. Donc, on considère dans ces hypothèses, un après d'autres, que le fait de passer un temps avec un autre qui ne vous juge pas, qui ne cherche pas à vous, qui ne vous demande pas de vous justifier, qui ne cherche pas à vous évaluer, mais qui cherche juste à comprendre, à vous faire mettre en mots quelque chose qui n'est pas enfoui dans votre mémoire mais qui est accessible, compréhensible par vous, eh bien, on peut imaginer que ça va participer à l'appropriation progressive de la culture d'action, alors là, pour évidemment les approfondir. Et puis, vous avez une autre hypothèse, c'est qu'on se dit qu'en amenant le tuteur à revenir sur son vécu en présence de son apprenti, eh bien, peut-être qu'il va lâcher prise, pour certains, en tous les cas, sur la propension, l'habitude, la disposition à dire ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire cette posture prescriptive, alors que moi, je suis plutôt un fervent défenseur en cohérence avec la problématique que je situe de proscrire plutôt que de prescrire, c'est-à-dire que quand on proscrit, on évite des grosses erreurs, on évite des accidents, on évite des émotions très inconfortables, mais la proscription laisse ouvert plein d'autres possibles, donc un espace de liberté, à condition que les proscriptions, puisqu'on est en période de pandémie, on a eu beaucoup de proscriptions, se limitent aux raisonnables, mais il y a toujours des possibles et vous savez que c'est en prison qu'il y a le plus a priori d'interdiction, de proscription, il n'empêche qu'il y a sans arrêt des espaces de négociation parce que les gens trouvent toujours des possibles ou des possibilités pour faire. Alors, je passe très vite parce que ce travail a été aussi conduit comme souvent, même si j'ai situé l'innovation comme étant toujours relative ou toujours à discuter, on a quand même essayé à l'époque de faire une revue de littérature sur la recherche, sur l'alternance et puis sur la vie de la vidéo formation qui a été extrêmement développée depuis, notamment, quelqu'un qui travaille dans le même champ que moi que vous connaissez qui s'appelle Luc Ria, qui a vulgarisé, médiatisé au niveau national tous les bienfaits que pouvait représenter la vidéo formation. Alors, je ne dis pas que pour l'avoir utilisé qu'il n'y a pas de bienfaits, il y a évidemment des bienfaits, mais vous savez, quand quelque chose devient à la mode, il faut vraiment rapidement l'interroger parce que ça a tendance à asséger la réflexion et les autres voies possibles qui pourraient concourir au développement. Donc, je pense que la réflexivité est encouragée par la vidéo formation. Ça permet parfois d'éviter des quiproquos, de s'accorder et puis ça permet aussi le dépassement d'une observation de surface. Et ce que je disais tout à l'heure sur le champ d'alternance, eh bien, on a beaucoup de littérations d'articles, de collègues qui pointent le côté prescripteur du Twitter, qui sont davantage centrés sur le travail que l'activité de celui qui fait le travail. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, je vais aller, je pense que pour aller vers, comme on m'a dit que j'avais 1h20, c'est ça, je crois, comme je n'ai pas pris le temps, je crois que j'ai déjà une demi-heure de parole à peu près, si je ne me suis pas trop trompé. Donc, je vais dire quelques mots sur les fondements épistémologiques scientifiques de cet environnement de formation. Vous savez, j'évolue dans mes diapositives, j'avais mis dispositif, il fallait que j'arrête de mettre dispositif et sans intervenir sur mon diaporama, j'ai mis environnement. en le faisant, voilà. Donc, oui, ce qui me paraît important, c'est la formation, souvent, elle n'est pas suffisamment, et ce qui fait, je pense qu'il faut éclaircir les fondements, les sous-bassements théoriques de la formation, c'est-à-dire sur quelle croyance, sur quelle représentation, sur quelle connaissance repose la formation. Et je crois que ça évitera des difficultés au sein des équipes pédagogiques, entre, parfois, des propositions de formation pour les apprentis, d'essayer d'argumenter sur les fondements de la formation pour atteindre, ici, le développement professionnel. Alors, le premier point, c'est de, qui nous concerne, nous, on a développé avec André Zeller un courant il y a à peu près une dizaine d'années qui s'appelle l'ergonomie des situations de formation. D'ailleurs, dans la revue Éducation permanente, j'aurais pu vous tromper ce petit article qu'on a fait avec des formatrices en formation d'adulte. On considère que, finalement, la formation, dans un espace-temps, elle peut être considérée comme un travail puisque nous avons des gens en coprésence qui ont des objectifs qui sont fixés par l'institution et donc des tâches. Et on leur dit pourquoi ils sont là. Ils sont même rémunérés. Les stagiaires, les apprentis sont rémunérés. Les tuteurs, en tous les cas, je trouve, les enseignants stagiaires sont rémunérés. Donc, nous sommes bien en présence d'un moment de travail qui devrait être collaboratif à priori. Donc, l'idée, c'est de considérer cette formation comme un travail et ce que j'appelle dans notre approche, c'est de considérer une entrée par l'activité. Alors, quand je dis une entrée par l'activité, c'est qu'on va s'intéresser dans ce que j'appelle l'emploi considérer finalement que la situation de formation ou la formation, c'est une niche écologique. C'est-à-dire qu'il y a des gens en présence dans un environnement, dans cet environnement, il a certaines caractéristiques. Il y a des élèves, il y a parfois une caméra puisqu'il y a quelqu'un qui filme, il y a des conditions parfois de température qui sont très, il fait très froid dans des salles par exemple de PS quand vous êtes en gym, vous êtes à la piscine, donc il y a une écologie là et l'idée c'est par l'approche activité, c'est comprendre ce que fait, perçoit, ressent la personne qui est engagée dans cet environnement auquel il appartient. Donc c'est ça une approche activité qui tend vers une approche écologique, c'est-à-dire essayer d'identifier les conditions de l'environnement et du sujet qui participent ou non à son développement selon les objectifs qui sont fixés. Et parfois, les conditions qui participent ne sont pas forcément conscientisables par les acteurs. Ce qui permet aujourd'hui notre activité, c'est que nous avons de l'oxygène et c'est bien pratique. On a tout un tas de conditions qui nous font vivre, qui nous font maintenir un équilibre stable dans notre activité et l'activité, c'est ça. C'est le produit de nous saisir de manière automatique ou au contraire volontaire de conditions environnementales qui nous font agir. Exogène ou endogène, évidemment. Donc, aussi une précision, qu'est-ce que l'apprentissage ? Il y a l'apprentissage. C'est quelque chose qui, dans l'activité, se transforme. Mais quelque chose qui se transforme et qui est valorisé par l'acteur lui-même. C'est-à-dire que c'est quelque chose... Je vous ai dit que l'activité, c'était un processus de transformation permanent. C'est un état instable, l'activité. D'accord ? Mais, dans la relation que nous tissons avec les autres, ce que nous faisons, il advient quelque chose dans ce que l'on fait. On ne pense plus exactement la même chose qu'il y a 30 secondes. Tout à l'heure, je suis venu à vélo jusqu'à mon domicile. Je prends toujours le même trajet. Mais, voilà, il s'avère que sur ce trajet, il s'est passé quelque chose d'imprévu. donc, j'en ai fait quelque chose. Je me dis, la prochaine fois que je passerai dans cet endroit, peut-être que je ne réagirai pas de la même façon. Donc, j'ai construit quelque chose par rapport à mon expérience que j'ai valorisé parce que j'en ai pris conscience. Notamment. Pas seulement, parce que j'en ai pris conscience. Et l'apprentissage, c'est aussi une valorisation sociale d'une transformation d'habitude d'activité. Souvent, en classe, vous avez tous entendu des enseignants, qui disaient aujourd'hui, les élèves n'ont rien appris. Oui, il n'y a aucune transformation a priori observable de leur activité ou de leur comportement qui répondent aux attentes de l'enseignant. mais de leur point de vue d'élèves. Il y a plein de transformations qu'ils ont, qui vont valoriser. Ils ont retenu de la séance de mathématiques que Nadia, qui était assise à côté de moi, ma partenaire, ma camarade de classe, elle était extrêmement efficace pour m'aider à raccrocher et à reprendre le fil du cours de maths. J'ai appris aussi qu'Eric, qui n'était pas très loin, était quelqu'un de fiable pour récupérer les voies d'espagnol que je n'avais pas faits, qui ont lieu juste après. Donc, le cours de maths, c'est un moment où il se passe beaucoup de choses qui ne sont pas forcément valorisées. Donc, on dit que ce n'est pas de l'apprentissage, mais du point de vue de l'acteur, eh bien, c'est un appris. C'est une transformation qui est valorisée. Alors, les auteurs de références, le plat, évidemment, Thoreau, dont j'en ai parlé, et puis les pragmatistes, James, Dewey, qui sont aussi dans, et notamment, je ne fais pas référence directement aujourd'hui, mais je pense notamment à la théorie de l'enquête qui a été développée, et notamment avec, hop là, Alors, synthétisons rapidement ce que j'ai entendu par activité humaine. Donc, une activité humaine, pour moi, c'est des affects, c'est du sensoriel, c'est du moteur, c'est du symbolique, du langage, c'est du cognitif, on y construit des connaissances. C'est considéré comme un couplage entre un environnement matériel et social, physique, et un acteur. Donc, c'est quelque chose qui émerge, l'activité. Donc, je me fais référence notamment à un auteur que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Francisco Varela, qui est dans le paradigme de l'émergence. Et quand je parlais des tas stables, je me réfère notamment au concept d'autopoyèse, que je pourrais, si certains le souhaitent, développer, mais je crois que ce n'est pas trop l'objet. donc, j'ai un petit problème d'animation, mais je veux dire que le couplage est constitué de ces différentes composantes qui sont à chaque fois mobilisées ensemble. C'est une totalité complexe, dynamique. Donc, c'est ce que j'ai mis. L'activité est considérée comme une totalité dynamique, complète, située. Donc, il y a une notion de holistique, on n'est pas dans la dissociation du cognitif, l'émotionnel, mais on prend le tout. Et ce qui est important peut-être de retenir, c'est qu'on n'a pas prétention à analyser l'activité, mais on a, on choisit un objet d'étude qui rend compte de la complexité de l'activité. C'est-à-dire que nous, on va analyser ce qu'on appelle, ce qu'on va étudier, c'est le cours d'expérience. Et le cours d'expérience, c'est une réduction acceptable de cette complexité qu'est l'activité. C'est un petit peu court, mais voilà. Alors, dans l'exemple que je vous ai montré, eh bien, on se réfère à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à l'entretien d'autoconfrontation. qui est finalement la méthode que nous allons utiliser pour... OK. Donc, c'est la méthode que nous allons utiliser pour essayer de documenter le couplage entre l'acteur et son environnement. D'accord ? puisque l'activité, c'est un couplage. Eh bien, nous, nous allons donner la parole aux stagiaires ou aux tuteurs pour qu'ils partagent la signification... la signification qui accompagne l'émergence de ce couplage. D'accord ? Donc, il y a un auteur qui est essentiel dans cette méthodologie et dans les principes épistémologiques qui sont adossés à cette méthode. c'est Peirce qui a développé un cadre contextuel autour de la sémiologie puisque vous n'êtes pas sans ignorer que notre activité quotidienne est faite de rencontres de signes que nous interprétons, que nous percevons en permanence et que nous tenons plus ou moins compte de manière inconsciente ou volontaire pour agir. C'est-à-dire que quand on agit, on est en permanence en train de percevoir ce que moi j'appelle ce que j'appelle avec Peirce les signes quand on voit une croix verte par exemple dans une galerie marchande on sait spontanément qu'il s'agit d'une pharmacie et ça se fait on a pris la décision d'aller à la pharmacie avant de prendre conscience de se dire que c'est une croix verte etc. Un sujet d'ailleurs il y a un ouvrage de vulgarisation qui vient d'être publié par Yohan Makash qui s'appelle le champ des signes avec S-I-G-M-E-S et justement il montre bien que souvent dans ce couplage entre l'acteur et son environnement et bien fois on a une perception des choses dont on donne une interprétation qui n'est pas la bonne il faudrait qu'à un certain moment en forêt on se perd parce qu'on pensait on a pris un signe pour on a donné une interprétation un signe un arbre par exemple ou un chemin qui est différent de ce que nous indiquait la carte je pourrais y revenir donc là vous avez une vue de cet entretien qui vise à documenter ce vécu et le vécu c'est la partie du couplage qui est conscientisable par l'acteur c'est ce qu'il peut dire de ce qui lui est abonnu ce qu'on appelle aussi l'expérience donc l'idée en faisant de cette méthode une méthode de formation c'est de remplir un certain nombre de conditions la première condition c'est d'avoir des traces audiovisuelles selon un cahier des charges que je vous ai précisé la deuxième c'est une contractualisation entre les acteurs donc entre le tuteur et le stagiaire c'est fondamental ensuite comme on s'appuie sur une expérience une activité qui a eu lieu précédemment et bien évidemment plus le délai sera court mieux ce sera peut-être pour réussir à faire en sorte que ce vécu puisse être mise en mots ou montré ou désigné ou en tous les cas présenté et partagé vous remarquerez que ce délai court n'est pas toujours nécessaire quand on vit au moment de l'activité une émotion si on considère que l'émotion c'est un moment saillant de la vie affective quand on a une émotion assez barquante on peut des années plus tard revenir en détail sur l'événement qu'on a vécu donc c'est pour ça que parfois avec les apprentis stagiaires même si eux quand ils vont se retrouver dans cette situation l'entretien arrive dans un délai long ils sont en capacité de revenir en détail sur ce qu'ils ont perçu ou vécu à ce moment là parce que l'émotion est un marqueur fort comme nous l'a rappelé me rappelle régulièrement Antonio Damasio donc l'idée qui doit permettre ces conditions c'est d'atteindre une finalité qui est une description fine de l'action au travail et si on décrit de manière fine le travail par l'attention qu'on va porter aux signes qui sont contenus dans les communications des tuteurs nous allons repérer les savoirs incorporés les savoirs qui ont émergé ou qui ont été mobilisés à l'occasion de l'activité en situation donc c'est pas un savoir académique qui est livré il peut y en avoir mais il y a des savoirs qui sont surtout incorporés c'est cela qui nous intéresse plutôt qu'un discours sur le métier donc l'accomplissement de la situation c'est peut-être ça le plus intéressant donc l'analyse donc on a fait ce travail comme je le disais dans l'article cet environnement de formation il n'a pas été produit en un seul jet c'est-à-dire qu'il y a eu des allers-retours des tâtonnements voilà les articles scientifiques nous rendent rarement compte Jérôme vous avez désactivé votre micro alors voilà j'espère que c'est immédiat il y a quelques secondes oui vous étiez en train de parler de de la vidéo j'ai plus la phrase exacte vous veniez tout juste de mettre la diapositive qu'on est en train de regarder ok donc oui je disais que l'environnement de formation a été construit selon des phases itératives c'est-à-dire entre conception réalisation et qu'il n'est pas il n'a pas été conçu en un seul jet tel qu'il est présenté aujourd'hui c'est-à-dire que des expérimentations préalables qui ont permis des tâtonnements j'ai envie de dire qui ont permis de concevoir ce dispositif cet environnement et une fois que cet environnement a fonctionné de manière un peu plus lisse sans accro on a choisi de faire une observation méthodique de l'expérimentation et donc plus particulièrement on a regardé les dimensions inter-individuelles les inter-relations qui se créaient au sein de cette situation d'entretien médiée par la vidéo et puis on a plus particulièrement regardé la dimension individuelle en essayant de centrer l'attention sur l'apprenti le stagiaire pour essayer de comprendre comment il faisait quelque chose des savoirs incorporés qui étaient relatifs au geste professionnel geste du métier qu'est-ce qu'il en voulait alors la première phase c'est une phase je vais tout afficher ce sera beaucoup plus facile une phase qu'on a appelée de mise en place de l'interaction comme toute nouveauté comme première première fois les deux acteurs donc les deux acteurs de la situation et dans tous les cas il y a eu plusieurs situations similaires menées par différents apprentis ils ont une phase où ils ont appris ce qu'on leur aurait demandé de faire ils ont appris à utiliser les images ils ont appris à questionner donc ça a été un moment finalement où l'attention n'a pas été tellement sur l'activité passée qui devait être l'objet de la formation de l'échange de la communication mais davantage un round d'observation une sensation sur voilà des questions qui sont posées donc c'est pour ça que j'ai mis le tuteur même s'il a participé à un petit peu à la conception et donné son accord dans le cadre de la contractuation il a été assez étonné dérouté par le type de questions qui était un peu naïve a priori mais qui était finalement une application de l'apprenti où il s'était centré sur le guide d'entretien qu'il avait travaillé en formation c'est-à-dire qu'il posait des questions finalement la réponse était à l'image elle était contenue par l'image mais l'enjeu c'était d'aller plus loin que l'image et parfois le tuteur il s'était et puis quand le tuteur s'est saisi de la parole et bien il a tout de suite pris sa distance par rapport à l'expérience dont on avait les traces audiovisuelles en présence pour tout de suite conseiller suggérer si j'étais toi voilà il faudrait faire en montrant finalement mon temps par exemple très vite en généralité et en s'extrayant très vite du contexte en présence et puis et ça c'est sans doute une ça a été fait dans le prolongement de cette expérimentation c'est que et même en recherche puisque l'outil vient de la recherche il n'est pas possible de demander à une personne de suspendre son jugement en lui demandant uniquement d'être dans l'explicitation on a toujours besoin à un moment de justifier pourquoi on a fait des choses donc soit on dit à la personne tu pourras justifier a posteriori mais pour l'instant essaye de rester dans cet exercice de rester au plus près de ce qui s'est passé mais il faudra lui donner une possibilité pour se justifier parce qu'elle sait que vous êtes chercheur mais elle n'ignore pas non plus votre expérience dans le champ de la formation et ça c'est présent il ne faut pas le nier donc quand on se montre dans une pratique professionnelle avec authenticité il y a des choses qui peuvent être pas du tout à la hauteur de nos attentes donc il faut que le tuteur puisse la personne qui a été l'objet de cette explicitation au cœur de l'explicitation puisse se justifier a posteriori et le stagiaire alors le stagiaire il était un peu dans l'embarras comme à certains moments c'est-à-dire que la séance qui avait été filmée c'était peut-être pas la forme la séance que son tuteur aurait aimé lui montrer quoi parce que on reprend certains écrits je pense toujours quand je me présente je pense toujours au récit de Daniel Penac sur le chagrin d'école où il montre qu'en tant que prof de français à certains moments il avait l'impression de faire classe comme s'il activait une boîte à musique où les élèves avaient cette propension à tout anticiper à être merveilleux et puis à d'autres moments il avait essayé d'anticiper un peu plus son cours il avait essayé de préparer davantage et c'était une succession d'accros de dysfonctionnement où vraiment il fallait accepter de renoncer et que l'expérience faisait on sait qu'il faut renoncer pour ne pas hypothéquer la suite contrairement à certains stagiaires que quand le plan de l'action n'est pas l'action on tendance à partir parfois dans l'opposition avec leurs élèves et l'autre point c'est que peut-être aussi par peur de mettre dans l'embarras le tuteur les stagiaires avaient une proposition à se centrer uniquement sur ce qui était efficace qui leur semblait efficace qui était jugé efficace pour eux qui marchait ce qui était lui désirable pour eux en tant que stagiaire et puis quand même de manière un peu plus épisodique ils s'aventuraient sur des séquences un peu énigmatiques et j'en présente une dans l'article notamment les images ont été beaucoup plus parlantes on a un enseignant qui est de PS en éducation physique qui est par ailleurs entraîneur dans un très bon niveau de football et les élèves ne sont pas sans l'ignorer notamment les garçons qui sont un peu plus distraits que le reste de la classe et quand il met le ballon quand il fait passer le ballon de ses mains à son pied droit les élèves ont compris le signe ils savent que le ballon à tout moment peut partir et en cours d'observation le ballon est parti mais le ballon est parti sans toucher les lèves évidemment à quelques centimètres de la tête de l'élève et donc les stagiaires ont été extrêmement surpris et quand je vous disais que tout travail ne mérite pas d'être objet de formation le tuteur était dans l'embarras par rapport à ce moment-là parce qu'il avait oublié un peu la caméra oublié les stagiaires et il ne voulait surtout pas que ce soit quelque chose qui fasse l'objet d'une transmission ou du moins qui soit remarqué et malheureusement évidemment ça a été un moment d'échange mais très intéressant par ailleurs la deuxième phase qui intervient finalement plus tard après un certain nombre d'entretien c'est ce que j'appelle la phase 2 qui est une phase d'appropriation alors quand je parle d'appropriation si on veut être précis je me réfère à à l'idée que l'appropriation il y a plusieurs stag c'est-à-dire qu'on fait avec les choses c'est le premier niveau et puis progressivement on incorpore la chose et donc là quand on est dans l'appropriation c'est que les tuteurs et les stagiaires ont progressivement à compte ce sont alors approprié incorporé c'est un peu fort mais bon ils ne sont plus centrés sur l'échange uniquement ils sont en capacité de faire quelque chose des traces audiovisuelles et d'oublier un petit peu ce jeu de rôle qu'ils ont peut-être joué avec un manque d'authenticité des deux côtés donc on va davantage se centrer sur l'objet même qui avait une idée la conception à savoir la concentration sur les gestes professionnels donc ce qui est intéressant pour le tuteur c'est que progressivement quand il a compris qu'on n'était pas là pour juger la qualité de sa pratique professionnelle il a pris conscience de l'exercice et notamment l'intérêt de s'intéresser au petit rien aux détails qui sont rarement l'objet d'une attention dans les entretiens de conseils pédagogiques habituelles et notamment expliciter et souligner des éléments qui ont été significatifs pour lui parce que je parlais de signes tout à l'heure et il s'est rendu compte que des signes perçus par lui n'avaient pas été forcément perçus par l'étudiant l'apprenti qui allait filmer il n'avait pas et puis alors je l'évite mais ce qui apparaît c'est que c'est que les conseils ne sont pas ne disparaissent pas mais ils sont progressivement suspendus ou relégués à la fin de l'entretien et souvent parce que ce que je disais tout à l'heure l'apprenti a donné un temps pour que le tuteur puisse se justifier et puis être plus sur une démarche peut-être prescriptive alors le principal résultat qui nous a semblé extrêmement intéressant pour la population qu'on étudiait et au regard de ce qu'on connaissait de la formation des apprentis des stagiaires c'est l'attention qu'ils ont porté à la dimension corporelle de l'activité au corps à la place du corps où là ils ont par une réflexion sur l'image et par une attention au positionnement amené progressivement le tuteur à non sans difficulté à parler de la place du corps l'usage du corps et sa participation à la construction de l'expérience alors c'est difficile parce que les experts contrairement aux apprentis ils ont automatisé beaucoup de choses beaucoup de choses sont devenues transparentes elles sont faites par routine donc c'est difficile de les mettre en mots donc ça demande une suspension voilà un travail d'explicitation d'où la référence tout à l'heure à Vermeer pour essayer d'aller vers quelque chose qui est un petit peu en fou l'autre point c'est la découverte et bien que être expert alors ils l'ont lu et c'est parce qu'on l'a lu en tant qu'étudiant entendu par ces formateurs qu'on l'a forcément incorporé et s'approprié ils ont compris qu'enseigner c'était faire face à l'incertitude c'était alors comme par ailleurs je fais un travail sur cette question c'était à ne pas être prêt se préparer à ne pas être prêt à des événements c'était évidemment face à des tensions et des dilemmes autrement dit être un bon professeur pour certains ils ont déconstruit la croyance que leurs difficultés n'étaient pas liées à un manque de préparation ou un manque d'anticipation mais une attention sans doute plus importante à ce qu'il se passait ici et maintenant dans la classe plus qu'à son plan d'action qui avait été préparé en un moment de la classe donc ils ont fait reçu ça par le discours de l'expert qui notamment après certains entretiens a montré quelle était sa préparation et certains tuteurs ont insisté sur le fait de bien distinguer préparer l'action et se préparer à l'action et les enseignants ils préparent dans les INSP ils préparent dans les UFM ils préparent la classe ils préparent le cours mais est-ce qu'on les prépare à se préparer à l'action de faire cours voilà c'est une question à laquelle on pourra revenir et puis ce que j'ai dit dans la diapo précédente et qui est qui est aussi nécessaire de rappeler c'est que le métier est régi par des normes pour reprendre la formulation la formule de Clos par un genre professionnel et vous savez bien qu'au sein du genre professionnel il y a des styles différents on est toujours dans la communauté on est toujours professionnel d'un écosystème auquel on appartient mais on peut avoir un style très différent et là quand je parlais de l'exemple de l'enseignant qui ramène l'attention de certains élèves par une action qui n'est quand même pas anodine qui pourrait si elle était prise comme une recette ne fonctionnerait pas avec un apprenti donc ils ont profité de ces moments-là pour rappeler souvent que et ça vous le savez évidemment qu'il fallait prendre le temps d'expliciter mais aussi que cette explicitation soit mise en relation avec les motifs pour montrer que derrière l'action il y aurait pu avoir à la place de cette action il y aurait pu avoir une autre action selon la sensibilité certains éléments de contexte mais par contre la finalité était la même donc ne pas confondre la recette des principes qui doivent construire une action en classe alors je voulais revenir ce qui me paraît peut-être le plus important pour faire évoluer cet environnement de formation et surtout pas en faire quelque chose de sclérosant c'est de dire que en prenant l'activité comme étant un objet de formation alors l'activité vous l'avez compris les traces de l'activité plus exactement comme objet de formation des traces qui sont elles-mêmes la face observable d'une relation entre un acteur et son environnement et bien ça a deux utilités une première utilité dans ce type de recherche d'intervention c'est l'activité c'est quelque chose qu'on essaye de comprendre voilà par la mise en mots de l'autre on veut comprendre qu'est-ce qui a présidé à sa construction qu'est-ce qui fait qu'elle s'organise de telle ou telle façon et en même temps en voulant comprendre ce couplage on peut en faire aussi un objet de formation pour agir sur ce couplage c'est-à-dire que participer au développement professionnel d'un apprenti c'est créer les conditions pour que le couplage se transforme c'est-à-dire que le tuteur dise quelque chose qui pour l'apprenti devienne quelque chose de significatif et qui potentiellement l'amènera dans sa situation d'intervention à percevoir des choses qu'il ne percevait pas et donc s'il perçoit quelque chose qu'il ne percevait pas il est bien en train de se transformer donc l'activité telle qu'elle est mobilisée ici dans cet environnement elle est à la fois un objet d'intelligibilité c'est-à-dire de compréhension voire d'objectivation quand on va plus loin dans la démarche de recherche mais elle est aussi un objet un concept ce qu'on appelle mobilisateur qui va nous aider à agir donc dans un cas dans cet environnement ce qu'on veut comprendre c'est le couplage entre le tuteur et son environnement de travail via la situation d'entretien et dans un autre cas ce qu'on veut transformer c'est le couplage entre le stagiaire et son environnement de formation donc dans les deux cas on a un couplage qu'on veut comprendre et l'autre qu'on veut transformer en sachant que j'entends déjà d'ici les remarques oui comprendre transformer c'est pas de vie sociale évidemment mais on peut donner la prédominance à l'un ou à l'autre alors pour reprendre une expression d'un collègue Stéphane Simonian et la notion d'affordance en fait et de potentialité cette situation de remise en situation du tuteur via les traces audiovisuelles ça ouvre plein de potentialité ça permet l'émergence de couplages d'activités prometteurs prometteurs pour la formation du stagiaire parce qu'il a accès à des composantes de l'action de son tuteur et de gestes du métier qui n'auraient peut-être pas été explicités ou n'auraient peut-être pas été rencontrés le temps du stage selon les objets de formation qui auraient été actualisés lors du stage et puis ce qui a été une remarque de beaucoup de tuteurs c'est de nous dire en fait ce que vous ne nous avez pas dit c'est que vous nous faisiez une formation de tuteur via cette situation de remise en situation vous nous avez formé vous nous avez amené à construire de nouvelles formes possibles d'accompagnement alors qu'à aucun moment vous avez affiché cet environnement de formation comme un environnement de formation de tuteur donc ça c'était plutôt alors je veux dire que c'était pas qu'on n'y avait pas pensé c'est qu'on n'a pas mis en évidence mais évidemment je ne vois pas pourquoi le tuteur comme l'enseignant quand il fait classe il ne serait pas dans une position de se transformer donc d'apprendre donc voilà donc c'était aussi déconstruire une représentation des tuteurs que quand ils sont tuteurs ils ne sont pas en position d'apprenant et en considérant qu'ils sont aussi en position d'apprenant et bien ça permet aussi de peut-être corriger la symétrie qu'il y a dans la relation stagiaire-tuteur on est plutôt sur finalement une relation un peu plus symétrique où progressivement le tuteur dans son accompagnement peut aussi parler d'expériences qui n'ont pas été des expériences toujours valorisées par lui et toujours souhaitées alors dans la continuité de ce que je vous ai présenté on a construit plusieurs ce que j'appelle artefacts pour instrumenter l'apprentissage on a construit des grilles d'analyse dans le cadre d'ateliers d'analyse de pratiques comme il y en a eu il y en a depuis 15 ans ou même 20 ans avec les mêmes concepts et la même les sous-bassements théoriques on a aussi construit mobilisé ce que j'appelle l'OCTAD l'OCTAD c'est hors participation travail apprentissage développement c'est un petit peu l'ordre des préoccupations du stagiaire dans la classe quand il intervient auprès de ses élèves la première préoccupation c'est l'ordre puis après c'est que les élèves fassent après qu'ils fassent quelque chose qui ressemble à ce qu'ils souhaiteraient et ensuite ils se focalisent finalement c'est ce qu'ils sont en train d'avoir une activité qui serait celle que je souhaite et qui permettrait de dire qu'ils ont appris et après de voir s'ils font quelque chose de ce qu'ils ont appris dans un environnement un peu différent et on voit bien que quand on a un apprenti les deux dernières préoccupations elles sont rarement actualisées ce qui est extrêmement frustrant notamment pour puisque je vous ai parlé tout à l'heure de Néopaste faite par l'Ecria donc le collègue qui est à l'approche théorique que moi où il montre bien par exemple sur une de ses premières vidéos qui sont extrêmement célèbres maintenant qu'un professeur d'allemand extrêmement brillant agrégion d'allemand et bien finalement son activité en classe elle est surtout sur l'ordre de la participation des élèves et il faudra presque six mois avant qu'il soit sur une activité d'élève qui ressemble à ce qu'il souhaite et sans doute leur permettre de faire de l'allemand et enfin on a construit il y a maintenant plusieurs années avec un collègue qui s'appelle Jacqui Péot qui était formateur à l'UFM de Bretagne pendant une vingtaine d'années ce qu'on a appelé la boussole pédagogique on s'est dit que ce dont nos apprentis avaient besoin c'était pas le plan de l'action pour aller en classe même s'il fallait en faire un mais ils avaient besoin d'une boussole et leur boussole et bien il fallait choisir selon les moments du stage de privilégier plutôt une orientation que l'autre donc confort inconfort cohérence incohérence impact attendu ou effet attendu et impact non attendu c'est-à-dire voilà une boussole et ce que je vous ai dit aussi c'est que ça a aussi permis de distinguer pour les apprentis et les tuteurs la nuance c'est plus qu'une nuance entre se préparer pour le cours versus préparer le cours alors ces environnements de formation comme celui que je vous ai présenté je vous l'ai dit il y a quelques temps maintenant il s'inscrit dans une démarche interactive et développementale on conçoit on analyse l'activité en situation on conçoit on analyse et ce sont des boucles comme ça d'où la référence notamment à l'ergonomie c'est à dire qu'à chaque fois on essaye dans l'environnement de saisir ce qui a été perçu signifiant pour l'apprenant ou le tuteur pour construire cette activité ce couplage et puis en retour on va modifier l'environnement pour espérer ouvrir offrir pardon les conditions encourager certaines actions certaines interprétations certaines perceptions puisque comme vous le savez on n'apprend pas à la place des apprentis on y crée juste les conditions pour que eux ils aient envie peut-être d'apprendre donc on est juste des organisateurs d'environnement et des accompagnateurs c'est déjà pas mal donc quelques éléments de conclusion donc la vidéo j'insiste vraiment sur le fait que la vidéo formation c'est un artefact parmi d'autres et j'ai j'ai rencontré parfois des collègues qui étaient presque honteux de parler d'environnement de formation ils n'utilisaient pas la vidéo ils faisaient plein de choses et qui est extrêmement intéressant parce que eh bien ils considéraient que tout ne passait pas par la réflexivité mais le faire avec des fois notamment dans certains métiers vous savez que c'est extrêmement précieux de faire avec l'artisanat imaginez la réflexivité dans certains c'est un luthier c'est un voilà ce serait complètement décalé voire le temps peut-être perdu donc il y a eu une mode sur cette réflexivité il ne faut pas oublier les autres possibilités d'agir sur le processus pour apprendre le métier et puis ce qui me paraît déterminant c'est de réussir à créer des interrelations entre tuteurs et apprentis qui ouvrent des possibilités pour que le stagiaire accepte et envisage de nouveaux possibles c'est-à-dire que finalement apprendre c'est faire propre d'audace c'est sortir de sa zone de confort c'est c'est faire face à l'incertitude comme je l'ai dit tout à l'heure et donc être prêt à ne pas être prêt et donc être prêt surtout à accorder de l'attention à ce que notamment Jacques-André Méard qui a écrit un ouvrage sur les règles professionnelles appelle les prescriptions ascendantes ce qui vient de la classe des élèves plutôt que les prescriptions descendantes qui seraient par exemple représentées par le plan de l'action la planification que j'ai faite à mon bureau le dimanche soir avant d'aller en classe le lundi voilà bon je suis bien conscient d'avoir galopé sur le volet beaucoup de choses surtout pour les gens qui ne sont pas familiers forcément des entrées par l'activité mais en dernier mot dire que ce que j'ai essayé de vous montrer c'est que vous dire c'est que on pouvait tisser une relation entre une approche compréhensible de l'activité humaine et une approche transformative avec des concepts qui sont les mêmes mais qui sont mobilisés différemment selon qu'on se situe dans le champ de la recherche ou qu'on se situe dans le champ de la formation voilà merci pour votre attention bon j'espère que c'est pas trop débordé non pas du tout vous êtes vraiment monsieur Guérin dans le temps dans le temps imparti ce qui peut même nous permettre d'avoir presque bien 40 minutes d'échange avec les différentes personnes qui ont eu l'occasion de vous écouter alors je vois Claire qui a levé la main et qui aurait donc une question à vous poser nous avons aussi une question dans le chat de Muriel avant de laisser la parole pour ce temps d'échange je me permets de vous redire si vous le souhaitez toutes et toutes vous pouvez écrire dans le chat votre question et nous la relayons à monsieur Guérin je ne sais pas si vous voyez le chat vous aussi il faut aller il faut cliquer dans converser comme ça vous pouvez voir aussi les questions et comme Claire est en train de le faire on peut aussi laisser la parole pour que vous puissiez poser la question si je prends dans l'ordre je vais me permettre de poser la question de Muriel tu peux la poser toi-même et puis après Claire j'en avais beaucoup vous disiez tout à l'heure un peu en teasing vous parliez de se préparer à faire court et donc je me demandais ce que ça recouvrait vous envisagez de me le dire ensuite donc j'ai senti un appel à une question que je me permets de poser oui merci pour cette question effectivement c'est c'est une distinction qui qui est rarement faite en fait j'ai l'impression on insiste beaucoup sur le préparer l'action et préparer l'action c'est souvent préparer le cours tel que je les définis et on parle ou pas beaucoup de se préparer à faire court ou se préparer à l'action et la question c'est finalement qu'est-ce que ça recouvre alors j'ai envie de dire c'est pour moi ça reste pour la témoin énigmatique pour en dire des choses qui soient généralisables parce que c'est une question en ce moment que j'explore ou que j'essaye d'explorer dans le cadre de cette crise de pandémie qu'on vit puisque on a vu que beaucoup de structures n'étaient pas prêtes à faire face à la situation qu'on avait décuée et souvent ils ont essayé de proposer des réponses qui relevaient de préparer à faire face à l'incertitude mais que les gens n'étaient pas préparés eux-mêmes à faire face à la situation ce qui faisait que c'était extrêmement violent notamment dans certaines entreprises où finalement on a décidé des réorganisations etc. et l'idée c'est d'explorer se préparer à l'action en supposant qu'en explorant on va pouvoir rendre compte de qu'est-ce qui se transforme chez le sujet chez la personne quand elle se confronte à l'idée de faire face à des situations qui vont l'amener à faire face à de l'incertitude et le premier changement en introduisant cette distinction dans le champ de la formation des stagiaires c'est de leur rappeler que faire une intervention faire un cours c'est surtout ne pas oublier qu'on va être confronté à des incertitudes à des imprédients et que ça c'est pas suffisamment à mon goût de préparer pour finalement se dire que se préparer à faire court ça veut pas seulement dire se préparer à faire de l'incertitude ou permettre de faire ce qu'on a quand même prévu mais c'est aussi inscrire l'action dans différentes temporalités mais souvent les stagiaires pensent leur action uniquement par rapport à la temporalité du cours ils oublient qu'ils vont revoir les élèves la semaine prochaine par exemple voire dans la même semaine et ça c'est une vraie difficulté parce que ils s'engagent sur des choses qu'ils ne pourront pas tenir notamment en termes de sanctions ils se mettent des obstacles à la continuité de leur activité professionnelle alors que finalement alors pour répondre à un peu d'exploration qu'on a fait sur se préparer à et bien on voit que un certain nombre de choses sont faites et qui a priori n'auraient pas grand chose à voir avec l'action qui va se dérouler alors on a vu des gens qui font de la méditation alors c'est très à la mode vous allez me dire qui font le yoga qui font qui vont préparer leurs cours en marchant en forêt qui font tout un tas de choses qui sortent des contraintes qu'ils se fixaient précédemment en ayant une centration davantage sur eux-mêmes que sur le savoir qu'ils vont dispenser ou l'environnement et ça c'est assez intéressant parce que ça pose une question en formation notamment dans des formations où aujourd'hui on réfléchit dans les INSP sur les maquettes de formation je sais qu'à l'INSP de Bretagne qui réfléchit à l'université de Bretagne occidentale c'est une question et puis en tant que directeur de l'UFR on est en train de réécrire l'offre de formation pour une durée qui va être plus longue que d'habitude donc il va engager beaucoup de choses et on a une injonction très forte à passer en approche par compétence en approche au programme on va dire et selon une démarche sur le son selon des compétences bon moi je trouve ça très bien mais on a tendance à oublier quelque chose c'est qu'il faudrait que tout ce que fassent les étudiants tout ce que fassent les stagiaires ce soit utile pour le travail et souvent quand on définit ce qui est utile pour le travail on le définit par rapport aux savoirs professionnels qui doivent s'acquérir ou par rapport à la culture professionnelle et on a tendance à oublier ce qui n'est pas utile ce qui semble pas utile mais qui est fondamentalement utile je vais prendre un exemple pour répondre aussi à Muriel j'ai dirigé une thèse il y a quelques années de Catherine Marquery qui s'est intéressée aux stagiaires de plusieurs disciplines qui suivaient un environnement de formation par le théâtre certains étaient plus ou moins en réussite ou à l'aise ou contre le bon confort quand ils étaient face à leurs élèves et la formation par le théâtre ça les a vraiment 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 confrontés à cette question de faire face à l'imprévu c'est-à-dire que ils ont vécu des situations où ils devaient selon un curriculum qui faisait qu'ils ne savaient pas qu'ils soient en lecture et qu'ils reviennent quand même en stage mais ils ont vraiment vécu des situations auxquelles il n'était pas du tout prévu et qu'ils sortaient parce qu'on peut avoir des imprévus des imprévus qu'on a prévus c'est-à-dire qu'on prend sa voiture malheureusement depuis quelques kilomètres on se rend compte qu'on a une panne on se rend compte que la panne c'est le bien-être de l'essence c'est un imprévu malheureux mais ça fait partie des prévus par contre il y a des imprévus imprévus la Covid-19 parce que pour beaucoup d'entre nous un imprévu imprévu par contre avoir une grippe comme un verre ou une gastro c'est de l'imprévu mais qui est pris et donc le théâtre les a confrontés ces jeunes à de l'imprévu imprévu et quand on a fait le bilan il y a eu une recherche qui a été menée évidemment sur l'expérience de plusieurs d'entre eux et ce qui est apparu c'est qu'ils n'ont pas compris pourquoi ça n'était pas généralisé dans leur formation ils ont dit on aurait préféré avoir moins de cours disciplinaires en allemand en mathématiques ou en histoire et davantage de temps consacré à ces activités parce qu'ils se sentaient en capacité d'être davantage sur l'apprentissage et le développement pour reprendre l'optat que sur le maintien de l'ordre et de la participation de nos élèves parce qu'ils étaient beaucoup plus à l'aise dans l'espace de la classe ils se déplaçaient plus facilement ils avaient par l'information ou par le théâtre une aisance corporelle et une capacité à répondre à l'imprévu qui a été précieuse pour leurs premières années et ils sont revenus après une année ou deux années dans le métier et pour eux souligner ces effets jugés positifs donc voilà indirectement une façon de se préparer à l'action merci beaucoup peut-être Claire oui merci merci pour votre présentation Claire Burdin formatrice adminspect de Nantes et du coup moi ma recherche elle s'inscrit dans le champ de la didactique professionnelle donc avec une entrée activité aussi mais pas tout à fait exactement la même mais avec des proximités moi c'était des petites questions de compréhension enfin de précision peut-être avant une question un peu plus peut-être plus costaud les étudiants stagiaires apprentis à quel moment de la formation ils s'inscrivent dans ce type de dispositif est-ce que c'est plutôt en M1 est-ce que c'est plutôt en M2 est-ce que c'est à un autre moment ça c'était ma question et si j'ai bien compris c'était mes premières questions très courtes donc eux filment après c'est eux qui s'entretiennent avec leur tuteur par rapport aux traces de l'activité du tuteur et ma question de précision c'était à quel moment interviennent les chercheurs dans ce dispositif est-ce que c'est du coup en entretien je dirais d'autoconfrontation sur l'autoconfrontation faite par le stagiaire avec son tuteur c'est une petite question de compréhension et ma question et ma question un petit peu plus costaud je dirais c'est très clairement d'un point de vue de la recherche est-ce que l'attestation vous attestez donc du développement professionnel des apprentis parce que si j'ai bien compris mais je voudrais aussi avoir des précisions parce qu'il passe en fait d'une phase 1 à une phase 2 à un moment donné c'est-à-dire qu'on voit qu'il quitte un petit peu la question des questions peut-être un petit peu qui amènent le tuteur à se justifier qu'est-ce qui vous permet du coup d'attester vraiment du développement professionnel de l'apprenti dans ce dispositif est-ce que c'est parce que dans les types de questions et dans les types de préoccupations on voit qu'il y a quelque chose qui a été approfondi par le stagiaire voilà j'ai fait le tour merci j'aime bien vos questions parce que vous donnez déjà des éléments de réponse à la dernière question en tout cas alors la première chose qui est importante de rappeler c'est que ce dont je vous parle ça ramonte à deux ans deux ou trois ans puisque cette recherche expérimentale a été menée au moment où j'étais à l'université de Bretagne depuis je n'y suis plus et vous savez comme je parlais de modestie les équipes changent par contre les réformes se succèdent les expé et ce dispositif je ne sais même plus où il en est parce que moi j'ai fait beaucoup d'interventions sur ce dispositif auprès notamment des associations d'enseignants et des gens qui étaient tuteurs qui le trouvaient très très bien ils en sont emparés dans les équipes pédagogiques ce qui est assez paradoxal c'est-à-dire que l'INSEE n'a pas forcément prolongé sur le plan académique l'exploitation de ces données il s'agissait de M1 pour répondre précisément à la question vous n'avez pas encore passé le concours et et donc voilà je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est tout ce que je peux vous dire c'est que la méthode elle a été mobilisée par des équipes et des équipes d'enseignants dans leur établissement pour créer des conditions de formation continue entre eux à partir de ces équipes alors vous vous faites bien de dire il est où le développement professionnel je ne sais pas où il est si vous remarquerez je n'aurais pas la présentation de parler de développement professionnel je ne sais pas ce que c'est développement professionnel pour savoir si vous devenez professionnel il aurait fallu prendre le temps d'aller voir les stagiaires dans la classe en relation avec les entretiens menés par son tuteur dans ce dispositif ce qu'on n'a pas fait ce qu'on a vu c'est une transformation de l'activité de l'apprenti et du tuteur dans l'environnement de formation que nous nous avions construit donc on est plus sur l'ouverture de possible des possibilités pour agir en tant que stagiaire auprès d'élèves que son actualisation dans la classe on ne les a pas vus ça d'accord alors je ne sais pas si je répondrai à vos questions mais pour moi le développement professionnel il n'a pas été identifié et puis c'est prudent aussi sur le fait que c'est très difficile de tisser un lien entre la situation de formation et la transformation de l'activité dans la classe moi je suis extrêmement prudent parce que il est très difficile de faire un lien de cause à effet de corrélation sur les choses ça peut être difficile parce que parfois on l'a vu quand je dis état 1 état 2 c'est un effet de présentation parce que selon la doublaine entre guillemets observée la phase 1 elle était plus longue que la phase 2 ou la phase 1 c'est entremêlé de phase 2 il y a toujours un effet de présentation des choses c'est pas noir ou blanc comme l'apprentissage et le développement est fait de régression c'est pas pour ce sus linéaire il peut y avoir des moments où les conditions environnementales changent et on ne sait plus faire on croit ne plus savoir faire parce que on parlait de l'interprétation des signes on n'a pas perçu quelque chose on a perçu quelque chose qu'on a interprété différemment de ce qu'il aurait pas vu l'interprété qu'il nous a conduit dans une impasse c'est pour ça que moi je suis extrêmement aujourd'hui ma préoccupation aujourd'hui c'est de travailler sur l'analyse précise de cet environnement sémiotique qui ne concerne pas que les humains d'ailleurs c'est humain et non humain on va faire aussi ce travail avec Stéphane Simonian avec les travaux de la tour tout ce genre et qui aussi apporte un éclairage que le point de vue de l'apprentissage dans le cas d'un entretien est loin est bien loin de suffire pour comprendre ce qui se passe dans l'environnement ça fait une super transition puisqu'il y a une question dans le chat qui vous demande un lien avec avec Simonian justement donc c'est Gabriella Valente qui dit merci pour cette présentation pourriez-vous expliciter votre choix de l'usage du mot environnement quelle relation avec le mot dispositif et le concept d'affordance de Simonian donc je vous invite à répondre peut-être si vous pouvez faire des réponses un petit peu plus comme ça on a plus de questions qu'on peut poser merci d'avance voilà la question quand même ça tout le monde a sacré de problème parce que j'imagine que tout le monde n'est pas au courant de je vais faire une réponse vraiment ciblée pour le coup la personne qui la pose alors l'environnement c'est une bonne c'est vrai que c'est une vraie difficulté on parle beaucoup de l'environnement de la situation l'environnement c'est l'ensemble des conditions dans un espace-temps contenant les individus en présence donc dans cet environnement il y a plein de choses toutes les conditions la gravité l'oxygène il y a plein de choses et donc il s'agit de comprendre avec le travail de l'expertise Simonian il n'y a pas une approche activité c'est de comprendre pourquoi à certains moments qu'est-ce qu'on fait des conditions environnementales pour agir dans l'objectif de peut-être agencer les conditions pour qu'elles soient plus favorables à l'émergence de transformations souhaitées donc la question de l'apportance et bien elle intervient l'apportance c'est introduire des choses que ce soit symbolique ou matériel qui vont à un moment donné être perçu par l'acteur et lui ouvrir un certain nombre de possibilités en tant qu'apportance il y a plusieurs possibilités mais que l'acteur est en capacité de saisir pour en faire des possibles pour lui et enfin la notion du dispositif et bien je vous ai dit au cours de la présentation que j'aurais dû prendre la précaution de parler d'environnement parce que le dispositif je l'utilise au sens de Brie et Talbéron j'ai beaucoup parlé de Brie et Talbéron le dispositif il est défini selon des logiques avec trois pôles dans ce dispositif il y a ce qui relève de l'idéal des valeurs qui président à la pensée de ce qu'on va faire je vais vous montrer c'est toujours interrogé finalement la formation d'où elle vient qu'est-ce qu'elle délicue comme valeur comme croyance et puis il y a un autre pôle ce qu'elle appelle le fonctionnel de référence comment on va passer de ces valeurs de ces intentions de ces conceptions qu'on a à de l'instrumental comment ça va se concrétiser finalement et puis cette concrétisation qui a été pensée par le formateur comme je l'ai fait à travers cette situation qui se retient elle va donner lieu à du vécu qui est le troisième pôle c'est-à-dire que les gens ils vont investir faire quelque chose des instruments des objets de cette relation à l'autre qui vont finalement faire que l'expérience de ce stagiaire ne va pas être à l'expérience d'un autre et c'est en croisant ces trois pôles qu'on va dire que finalement ça fait dispositif ça fait quelque chose voilà la conceptualisation que je vous envoie au site des cas de rôle je vous dirais mieux moi encore et j'espère avoir répondu rapidement et pas que tout oui merci beaucoup alors j'aurais si je peux me permettre une question à vous poser monsieur Guérin j'ai lu avec intérêt l'article que vous nous aviez transmis au préalable et entre la page 24 et 25 vous avez un titre qui s'appelle apprendre une nouvelle forme d'accompagnement alors cela m'amène à me demander pour vous c'est quoi l'accompagnement et en quoi la recherche que vous avez présentée cet après-midi est une nouvelle forme d'accompagnement associé à ça je me suis demandé si pour vous la nouvelle forme d'accompagnement ça faisait justement écho à ce que vous nous avez dit ce couplage comprendre transformé et par rapport à cette nouvelle forme d'accompagnement je me demande plus concrètement deuxième question est-ce que votre conception de cette nouvelle forme d'accompagnement vous pourriez la matérialiser avec les nouvelles maquettes INSP avec de nouvelles évaluations par exemple parce que bon voilà nous à Poitiers on est aussi en train de faire nos évaluations nos maquettes de séquencer en semestre l'acquisition de compétences métiers et j'ai en tête par exemple se baser sur des indices que fournissent les étudiants futurs professeurs dans les portfolios en lien direct avec le stage peut-être je peux avoir en tête d'autres personnes qui font partie du jury dans les oraux comme nouvelle forme d'accompagnement accordé peut-être plus d'importance dans les critères d'évaluation à certains indicateurs que vous estimez importants et qui peuvent faire l'objet de discussions avec le tuteur quand il se retrouve à regarder les vidéos que le tuteur se fait filmer je ne sais pas enfin donc voilà une question plus théorique si je puis dire sur c'est quoi l'accompagnement et en quoi cette recherche est une nouvelle forme d'accompagnement et puis une question un peu plus pratique en lien avec les nouvelles maquettes de formation friande de la deuxième question bien évidemment puisqu'on est tous en train de faire ça merci beaucoup merci pour vos questions j'ai très regretté de ne pas avoir cette pause c'est une question difficile et puis je vous ai dit il faut faire face de modestie et je ne peux pas dire ce qu'il faut faire donc moi je ne sais pas pour me dérober mais je n'aurais pas pris conscience en étant en extériorité à les ennemis mais peut-être concerné par la formation des enseignants à dire ce qu'il faut par contre participer avec des équipes pour réfléchir à partir moi je crois beaucoup à le travail de conception croisé fondé sur des c'est vrai je crois que c'est important je commence par la dernière question c'est de de s'accorder effectivement vous avez raison quand vous parlez des théorisations d'accompagnement c'est s'accorder sur ce que ça veut dire accompagner ce que ça veut dire former quelle conception est sous-jacente à notre plan de formation c'est-à-dire c'est quoi former au XXIe siècle un enseignant un enseignant qui est sur un temps très court dans les XP parce que les gens c'est court moi j'encourage des collègues à dresse à penser en cours de l'homme du L2 du co-L2 parce que je pense que l'entrée dans le métier elle ne se fait pas en réunion voilà je crois que c'est important alors moi j'ai pu dans une faculté vous avez compris l'histoire et l'éducation on a fait de l'intervention de la presse du corps une colonne vertébrale je ne dis pas que de temps en temps dans la lumière vertébrale elle souffre parce que les physiologistes les mécaniciens qui font le corps mécanique et pas tellement au corps sensible pourquoi c'est difficile mais on arrive à les faire trouver et on arrive notamment à progressivement avoir un curriculum qui accompagne l'entrée dans le champ professionnel de l'intervention sur les métiers de l'autorité et je crois que ça c'est important aussi le conseil d'enseignant on oublie trop souvent que l'enseignant c'est pas seulement donc on oublie la problématique de l'intervention dans les métiers de l'autorité c'est à dire que on résume on est trop sur l'objet et pas assez sur les autres dimensions de l'intervention capacité d'écoute de l'élève moi je suis toujours effaré de voir qu'on a aujourd'hui des enseignants qui sont parfois démunis pour faire quelque chose de ce que leur dit les élèves ce que je disais les restrictions ascendantes ils y sont pas prêts ils sont prêts ils ont bien compris qu'il fallait écouter les élèves mais ils veulent bien les écouter si ça rentre dans leur périmètre disciplinaire ils ne savent pas trop quoi en faire ils ne savent pas qu'on leur redire mais je crois que former des enseignants c'est aussi les former au métier de l'intervention sur l'autorité et à les amener à se décentrer mais comme on n'a pas le temps de faire dans l'administration il faut le faire avant c'est pour ça que dès l'année L2 tous les étudiants qui se destinent mais pas seulement aux étudiants et aux enseignants ils se sont amenés à vivre plusieurs étudiants de style mais qui ont en commun d'intervenir sur autre chose en situation d'handicap dans le champ de l'église dans le cadre de collectivité territoriale pour une équipe qu'il faut accompagner enfin plein d'expériences qui font qu'ils perçoivent peut-être mieux les problématiques et les rencontres alors pour les maquettes voilà je pense que penser sur un entente un entente temporel plus long et pour la très profilisation c'est ce qui devrait être cet avantage développé ou mis en place à l'extérieur ensuite je pense que ce que j'essaie de vous montrer c'est que si on est en capacité si j'étais en je ne vais plus vous proposer cette situation particulière c'est qu'elle est elle a émergé naturellement d'un collectif je parlais d'un collier de conception qui s'est posé les questions qu'on s'est posé que je vous ai dit que vous posez c'est-à-dire quel étudiant on formait qu'est-ce qu'on ne veut surtout pas faire qu'est-ce qu'on ne veut surtout pas voir et comme je disais tout à l'heure on n'a pas tellement identifié ce qu'on voulait faire mais on a dit c'est surtout ce qu'on ne voulait pas faire et quand on a éliminé tout ce qu'on ne voulait pas faire c'était notamment à l'expérience qu'on avait de la formation dans les NSP et ça nous a ouvert des possibles ou cette autorisation à dire ça suffit on va mettre les tuteurs dans une situation confrontée à devoir parler de leur pratique professionnelle mais de manière intelligible et pas en en faisant la conceptualiser pour montrer qu'ils sont experts ils sont déjà experts donc c'est pas ça qui nous intéressait et donc l'idée c'était peut-être il faut dire l'idée de faire quelque chose dans les maquettes je pense que l'expérience n'est pas assez présente le concept d'expérience mais expérience travailler selon une certaine façon pas seulement en tant que savoir professionnel le maître au travail le maître au travail professionnel aujourd'hui c'est un ça me paraît très difficile à part des tâches fermées d'ailleurs pourquoi les étudiants parfois investissent tous les concours parce que se préparer un concours c'est un peu plus facile parfois que se préparer au métier je me permets juste très intéressant ce que vous dites c'est juste qu'on a un collègue Jean-François Nordman qui souhaiterait vous poser une question alors je sais pas si vous êtes prêts pour finir un peu l'échange et les questions que j'ai pu poser je finis très vite sur la théorisation de l'accompagnement je ne peux pas nous en proposer parce qu'il faudrait avoir pris l'accompagnement comme objet d'étude il y a beaucoup de choses qui sont études sur l'accompagnement en tant que concept mobilisateur mais pas encore concept scientifique le travail de Maëlle et de Paul par exemple c'est un discours de praticienne c'est pas un discours de scientifique sur vous savez ce que je veux dire c'est comme moi aujourd'hui je me suis placé davantage du côté du chercheur qui veut faire qui veut agir sur le monde de la formation sauf quand je vous ai présenté les différentes étapes de l'espace en formation je vais laisser notre collègue poser sa question merci Stéphanie merci Jérôme Guérin merci beaucoup pour cette présentation très détaillée très fournie très attentive à tous les aspects y compris évidemment méthodologiques épistémologiques et puis aussi dans l'acuité des détails descriptifs moi j'avais juste deux questions j'ai une question informative c'est je ne comprends et c'est aussi une question de fond je ne comprends pas forcément très bien pourquoi est-ce que l'entretien d'auto-confrontation doit de façon préférentielle se centrer sur la question du comment et pourquoi est-ce qu'il est a priori pas souhaitable que le stagiaire puisse interroger aussi le pourquoi et je dis ça évidemment en pensant à Vermeer à l'entretien d'explicitation en général ou à l'explicitation telle qu'elle est travaillée en phénoménologie ou au contraire il y aura ensemble pris ensemble et interdynamiquement si je peux dire les questions du comment et du pourquoi sachant que l'une ne va jamais sans l'autre si on interroge quelqu'un sur son comment c'est une façon d'interroger sur le pourquoi il fait ce qu'il fait et comme il le fait et inversement donc ça c'était une première question deuxièmement c'est vous nous avez dit qu'il y avait une formation préalable du stagiaire qui a besoin d'un temps de préparation pour savoir piloter un entretien d'autoconfrontation alors c'est vrai que ça ajoute une strate et aussi de normalisation peut-être donc c'était ma question ma sous-question est-ce que le fait d'avoir en plus à former en six heures d'après l'article le stagiaire au pilotage de l'entretien avec son tuteur ne risque pas aussi de renormaliser un peu la situation et finalement la rendre moins formative voilà alors maintenant j'en viens vite à ma deuxième question j'ai compris l'importance aussi de la contractualisation initiale avec le tuteur c'est-à-dire qu'il faut que le tuteur accepte de s'exposer au regard et à la caméra et aux questions du stagiaire et au fond qu'il ait à répondre quelque part de ce qu'il fait alors cette contractualisation supposons même qu'elle je me demandais qu'elles sont quand même même lorsqu'elle est réussie est-ce qu'elle est-ce qu'elle ne nous est-ce qu'elle ne nous fait pas vite toucher rapidement des limites au sens où quand même est-ce que le tuteur n'est pas toujours et encore en formation d'être tuteur il est payé pour ça statutairement il est là pour ça il est là en conseiller pédagogique il est là en tuteur il est en guide donc est-ce qu'il ne se retrouve pas tout simplement en contradiction d'une part à répondre aux questions et aux étonnements du stagiaire mais tout en ayant à l'évaluer à le noter et donc est-ce que dans votre dispositif écosystémique est-ce que vous avez été amené à revoir et remettre en question disons cette cette configuration institutionnelle du tutorat par exemple est-ce que vous avez essayé de faire en sorte que le tuteur n'ait pas à noter au terme de la visite de stage au terme du stage son stagiaire et ça m'amenait voilà très logiquement à vous poser juste une dernière petite question qui prolonge directement celle-ci c'est est-ce que vous avez imaginé de mettre en oeuvre ce dispositif en formation continue finalement en proposant par exemple comme module de formation continue des couplages comme vous dites avec un terme très intéressant des couplages entre enseignants entrant dans le métier novice néo titulaire et enseignants expérimentés et là est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que le dispositif aille encore beaucoup plus loin puisque là on est affranchi évidemment de l'institution de formation on est affranchi du rôle institutionnel prescrit de notation et d'évaluation par le tuteur et est-ce qu'à ce moment-là ce ne serait pas un dispositif extrêmement intéressant en formation continue et est-ce que vous avez vous dans votre équipe imaginez ces prolongements une toute petite remarque j'ai l'impression que vous retrouvez des choses très profondes à travers ce dispositif avec l'apprentissage par compagnonnage et dans des résidences d'artistes les élèves sont là pour regarder l'artiste travailler et lui poser des questions sur comment il fait pour faire ce qu'il fait voilà je prends juste un exemple mais c'est vrai que je me demande si le dispositif ne retrouve pas on interrogeait la question d'innovation tout à l'heure mais des choses très anciennes et des dispositifs de formation ou des environnements de formation traditionnels voilà merci j'en resterai là merci beaucoup pour toutes ces remarques peut-être les reprends vous n'êtes pas dans l'ordre mais sur la fin oui moi je pense qu'il y a beaucoup plus de possibilités par la formation qu'on peut parce que il y a peut-être moins d'obstacles voilà parce que on va proposer ou accompagner les gens qui sont déjà dans le métier qui ont une expérience un recul souvent par rapport au métier et donc les conditions qui sont beaucoup plus faciles en tous les cas pour l'introduire ou proposer d'ailleurs c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans vos réponses c'est que quand j'ai présenté lors d'une conférence adressée essentiellement à des tuteurs de stage cet environnement la plupart on en fait quelque chose dans le cadre de leur équipe pédagogique ils ont fait de la formation continue en utilisant alors ça ne peut pas très bien mais en moi ça ça nous sert vraiment pour faire le métier plus que d'avoir un stage de formation qui nous réexplique une nouvelle fois la réforme comme si on ne l'avait pas compris plutôt de nous rappeler les prescriptions c'est de faire de leur expérience et pour prolonger ce que je vous dis c'est que l'entretien d'autoconcentration n'est qu'un prétexte n'est qu'un moyen il ne faut pas il ne faut pas le confondre en tant qu'autoconcentration mais en tant de la recherche et que la distinction pourquoi comment c'est à dire qu'il y a une propension sur le pourquoi chez les tuteurs dans cet exercice parce qu'on a besoin de se discuter on a besoin de rappeler son expertise de faire certaines choses qui sont très moins élaborées pensées etc c'est très intéressant mais ils ont oublié le comment et donc nous c'était un peu renverser la tendance en disant arrêtez-vous sur la description de l'action des choses qui ne sont pas explicitées qui ne sont pas désignées parce qu'elles sont automatisées elles font partie elles sont incorporées pour ensuite les articuler avec le pourquoi et c'est nécessaire le pourquoi vous avez raison parce que sinon on va être dans le mimétisme et la recette alors que pour atteindre un pourquoi un objectif je pense toujours à je vais le faire très vite j'ai fait une formation auprès des conseillers pédagogiques sur un temps de début de cours le début de cours qui au moment où je le faisais n'était pas un deuxième formation c'est-à-dire le début de cours c'est important c'est comme au théâtre il y a une parenthèse qui se passe entre les préoccupations qui n'avaient rien à voir avec les cours pour démarrer le cours et moi je présentais quelques vidéos très contrastées où on voyait un milieu d'enseignement plutôt difficile où les élèves arrivaient de manière échelonnée la capuche sur la tête ils posaient le sac d'autres arrivaient limite avant la fermeture de la porte et puis le cours démarrait comme ça et puis dans un local je présentais un stagiaire d'espagnol à Brèze en centre-ville qui accueillait en espagnol ses élèves à la porte lors de même tout exercice qui s'est installé qui fait la musique et ça commence et évidemment tous les collègues disaient ça c'est un très bon début de cours ça c'est un très mauvais début de cours surtout pas faire ça et je leur ai dit mais ils ne connaissaient pas le contexte comment vous pouvez juger alors qu'ils étaient tous qu'on ne juge pas nous on essaye de comprendre donc ils ont vu qu'ils jugeaient puisque je leur ai dit c'est quoi un début de cours réussi oui mais fondamentalement un début de cours c'est quoi ? c'est mettre rapidement les élèves au travail se préparer à faire des classes scolaires des mathématiques des mathématiques et je leur ai dit je vous propose une chose sortez vos chronomètres et regardez à partir de quel moment se mettent dans chaque place les élèves au travail résultat 30 secondes d'écart donc voilà et donc ça montre clairement que si on ne s'intéresse pas au comment et bien on oublie l'environnement ce qui rend possible les choses et qu'à un moment donné la vidéo elle est située dans le temps ça ne veut pas dire que la collègue à un moment donné en fin d'année elle ne fait pas autre chose donc c'est pour ça que je disais que la vidéo formation il faut l'interroger aujourd'hui on a l'impression que les vidéos formations les vidéos qui sont véhiculées par les plateformes c'est le métier mais non ce n'est pas le métier ce sont des petites vignettes de personnes qui font un métier qui s'appelle être enseignante et ça c'est important de le rappeler il y a plein d'autres façons de faire le métier qui ne sont pas médiatisées dans les formations donc voilà pourquoi et le comment alors juste un petit mot sur la formation alors la formation elle n'a pas été très longue elle s'est faite par du jeu de rôle en fait c'est préparer non seulement les stagiaires à se trouver en position d'interroger les puteurs par rapport à ça mais c'est surtout les alerter sur la capacité à savoir lire l'activité de l'autre ils semblent spontanément on juge spontanément immédiatement ça c'est tout le monde tous les gens qui disent c'est faux par contre en prendre conscience c'est mettre à distance son jugement et là on peut regarder les choses on peut objectiver mais il faut reconnaître qu'on est plus dangereux et donc les stagiaires en faisant cet exercice on revient une chose très très simple ils les faisaient jouer ils connaissaient puissance 4 vous savez on met les voilà donc ils se filmaient et après ils faisaient des entretiens d'autoconfrontation et en fait ils jouaient pourtant un jeu qu'ils connaissaient tous mais ils ont découvert que quand on s'intéresse au point de vue de la personne qui est en train de jouer et bien on a fait beaucoup d'interprétation on a pas imaginé tout un tas de possibles qu'ils actualisaient dans l'activité donc ils ont pris conscience que derrière quelque chose qui paraissait une artisan ordinaire il fallait commencer par l'interroger de manière éliminante alors mon mot d'ordre en formation c'était commencer par l'ordinaire et apprendez-le de manière énigme je pense que j'ai compris mais vérifions si j'ai compris et ça ils l'ont ils l'ont retenu et moi je suis évidemment vigilant sur la question de la normalisation mais je crois que c'est comme l'improvisation avant de pouvoir improviser il faut avoir construit quelque chose qui sont la base de ce que je veux dire d'une matrice de ce que je veux dire d'habitude qu'on peut s'en émanciper donc c'est très difficile sinon d'emblée de sortir de la norme peut-être il faut s'approprier quelques normes pour ensuite être en capacité de les faire bouger les faire évoluer et c'est un petit peu le rôle que devraient avoir les études pédagogiques autour de ce que j'ai dit pour quelqu'un indirectement à ce que j'ai dit je me permets d'être le relais du temps nous avons nous avons notre quota des deux heures j'ai vu des réactions dans le chat de Marie-Hélène doublée mais aussi de madame Fradé à noyer je laisse la possibilité à ces personnes et à d'autres d'interagir avec monsieur Jérôme Guérin peut-être de revoir le replay de lire ses écrits et voilà de Marthe merci merci Muriel parce que je n'ose pas si je ne vois pas les prénoms je n'ose pas dire et je vous souhaite à tous et à tous une excellente fin d'année universitaire une fin d'année scolaire on se retrouvera l'année prochaine avec de nouveaux soit webinaires soit peut-être l'opportunité d'aller en présentiel à Sergi Pontoise je dis ça avec le collègue Gilles Manceau peut-être on ira les locaux ça fera plaisir en tout cas parce que la distance a ses limites et d'ici là je vous ai mis dans le chat l'accès vers les replays de cette année est-ce que les collègues Paul Jean-François Muriel vous souhaitez dire quelque chose désolée j'ai un peu affreux derrière moi donc je ne vais pas m'éterniser mais un grand merci à Jérôme Guérin et aux participants et j'espère à l'année prochaine Fidem merci pour votre fidélité et pour ces échanges Jean-François je vous souhaite bon alors je vous souhaite à tous et à toutes une bonne après-midi encore merci monsieur Guérin pour ces échanges ces interactions ces interpellations et au plaisir de pouvoir collaborer peut-être dans des projets de recherche sur le développement professionnel puisque ça fait l'objet des pro-H de cette intention au revoir à toutes et à tous désolé parce qu'il y a quelque chose parfois partielle ça fera l'objet d'échanges qui vont se poursuivre la question sur l'accompagnement continue toujours de m'intriguer je n'ai pas fait ma quête de l'hissé je vous souhaite beaucoup à lui merci au revoir au revoir donc si vous n'écrivez pas au cas où vous ne pouvez pas assurer la question c'est un problème même à quel point un peu ça